Inutile et coûteuse, inégalitaire et dangereuse, voilà pourquoi il faut lutter. Pour dénoncer toute cette publicité, j'en ai marre chaque fois de me balader comme ça dans la rue. Qu'est-ce que je vois ? Une pub pour du PQ, mais qu'est-ce qu'on s'en fout mon vieux ? Apprends-nous un peu quelque chose, marque des trucs sur tes murs. Un peu quelque chose qui va nous apprendre à mûrir, à devenir plus grand, mais on est le plus fort, moins con, moins, moins. Moins esclaves de leur société de consommation, arrête d'afficher des femmes à poil sur tous les murs. Arrête de passer des culs sur toutes les chaînes à la télé, arrête de t'exciter. Parce qu'après, faudra pas s'étonner d'éduquer des détraqués, à mettre des culs partout, y'en a qui deviennent fous. Y'a 15 ans, j'voulais ajouter une phrase qui rime avec du trou, et aujourd'hui, y'a encore des cons qui me disent « mélange pas tout ». Et pourtant, j'suis toujours sûr que j'mélange rien du tout, 24 sur 24 provocations, sexes et tentations, la sensation que ça influence les fous. Les cons, la pub et les porno, la femme pute, c'est pas pour nous. Une équipe à contre-courant, alternative crew, many days et fairtables, tous guidés par la publicité. Ils avancent dans l'flou et nous, on devient fou. Allez regarder sombrer dans le monde qui leur essouffle, aimez-vous, aimez-vous ? Posez-vous la question, sentez-tout, est-ce normal que pour vendre, on nous pousse tous à bout ? Ils avancent dans l'flou et nous, on devient fou. Est-ce normal, toutes ces actions psychologiques à des fins commerciales ? Pour attirer le public, à consommer comme des ânes, on se demande. Alors quand la pub rentre à l'école, ça nous rend hyper méfiant. Évacuer, l'alarme sonne, c'est aberrant, appétissant, ça résonne, mais comment ? Une pression mentale publicitaire pourrait contribuer au développement d'une personne normale, c'est clair. C'est d'autant plus choquant que les enfants sont pas armés face au slogan. Et Coca-Cola s'invite facilement, s'immisant dans les distributeurs alléchants. Séduisant comme ces chocolats écœurants, s'en allant grossir les rangs de nos obèses appérants, comme leur graphique gonflant. La pub est omniprésente, sans matraquage incessant. Toujours plus sournoisement, radio-pilé acharnement. De la voiture aux vêtements, bien porteur de slogans. Et on fait leur pub gratuitement, mais on ferait mieux de s'armer de pinceaux et de tocollants. Pour répondre à l'agression en recouvrant, en détournant. En peinture nous rend joyeusement leurs espaces publicitaires publics. Pour répondre à l'agression de ces fanatiques, qui échangent des rêves pour du fric. Et leurs pubs propagent leurs idées néfastes. Violence, compétition, cul de l'apparence. Une escalade pour le pognon, ils jouent avec des pulsions. Ils payent des putes, appouchent un pipe pour consommateurs couillons. Et la yaourt au bout des lèvres, rien qu'une goutte, ça t'excite. Vas-y, achète mon produit, dommage, tu suces la bite. À coups de millions, les lobbies te baissent vraiment, pour leur propagande. Quels que soient les risques pour l'environnement, pour ta santé mentale ou physique. Avec Coca-Cola, McDo et toute l'équipe, ils envahissent ta vie avec comme seul objectif. De pomper la dune des naïfs et des couillons et des assistés. Si tu savais comment t'es en train de tout niquer avec tes nikers, tu ferais moi le fier devant cette pauvreté. Quand tu consommes leurs produits, tu consumes la misère. Des pays entiers soumis à l'agonie, par des patrons qui font du fric avec des algorithmes. Exploitation des plus petits, destruction de l'Amazonie, extinction des plus cultifs. Le tout qui tient dans un graphique pour eux, c'est juste une compétition. Et faire de la thune à tout prix, pour faire plaisir aux actionnaires assouffis. Et ça les fait sourire, si certains finissent sous vide. Car le coût des pubs pour névroser, est compensé par des réductions de budget. Des emplois supprimés, soi-disant délocalisés. Salaire diminué, conditions de sécurité négligées. Saleté de publicité, y'a plus de moralité. Taux de mortalité augmenté, dommage collatéral. Mais c'est sur cette réalité qu'est basée la stratégie des multinationales. Et va-t'en expliquer ça à ceux qui crèvent la dalle. Consomme, consume, vas-y, fais tourner la thune. Et va-t'en expliquer à Laurent Ooutan ce qu'est l'huile de palme. Consume, vas-y, tue-les sans amertume. Par principe, on devrait cesser d'acheter leurs produits de la publicité. Sinon, ils vont continuer à tout exploiter, croyant nous perner. Croyant qu'on voit rien, qu'ils vont s'en tirer comme ça. Saloperie de multinationales terroristes. Vous assassinez des gens à tout prix pour du fric. Et rien à foutre de la vie d'autrui, ouais. Bédoyer, pour répondre à l'agression de ces fanatiques. Saloperie de multinationales terroristes. Saloperie de publicité, qui a brûti le public ? Saloperie de publicité, saleté de pute. Saleté de pute. Saleté de pute. Saleté de pute, ouais. 2019, 15 ans après, les problèmes se répètent. La crise est pire, l'ambiance empire. Aujourd'hui, tous contre l'Empire. Et la publicité n'a pas gagné en politesse. L'emprise de 1%, les taux se resserrent. Et ça nous prend la tête. Bientôt la rue comme Internet. La pub sera personnelle, virtuelle, visuelle. Des hologrammes dans les ruelles. Le boulevard, une galerie commerçante à ciel ouvert. Les annonceurs ont bien de savoir précisément qui vous êtes. Et pour ce faire, merci de répondre aux questionnaires. Par contre, pas question de connaître leurs honoraires. Honoré de faire affaire avec des proxénètes. Les villes en faillite pensent presque à résorber leurs dettes. Peu importe la manière, d'ailleurs. L'argent rentre, les idées sortent. Et les consommateurs auront leur temple à la sortie du centre. Commercial sous pression dès la sortie du ventre. Verstab et ManiDays, au moins ça c'est cool. Je nique la pub et puis la thune et c'est comme ça que je roule. Saloperie de publicité qui abritit le public. Et qui empêche les gens de penser à autre chose que leur fric. Changer leur façon de consommer en balançant de l'asique. Une putain d'utopique qui dépasse de loin l'artistique. Saleté de publicité, y'a plus de moralité. Taux de mortalité augmenté.